– Samantha Briand, comment vous expliquez ce problème récurrent de main-d'œuvre en France, dans le secteur du BTP, qui croule sous le travail, si je puis dire ? En plus, on pense au JO bientôt, on pense à toute la rénovation sur le plan énergétique, bien sûr, transition écologique oblige, quoi. – Les travaux du Grand Paris, donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais ce n'est pas un secteur qui est très glamour, on va dire, c'est plus attractif. – Ce qui ressort effectivement des recherches que j'ai faites, c'est qu'il n'y a plus d'attractivité, en fait, pour les gens. – Il n'y a jamais trop eu, les parents, soit les générations anciennes, ont fait ces métiers-là, parce qu'il fallait. – Mais l'accent a été mis, justement, ces dernières années, pour mettre en relève, pour mettre en valeur, effectivement, tous ces métiers qui sont ô combien importants. – C'est l'artisanat, maintenant, on met de plus en plus en valeur un peu le côté artisanal de ces métiers, parce que ce sont un peu les médecins, je veux dire, de nos maisons, ils viennent réparer, rénover, et beaucoup d'entre eux aiment, en plus, leur métier, c'est vrai, mais ils n'ont pas le temps, l'occasion d'en parler. On présente très rarement ces métiers aux jeunes, aux collégiens, aux forums des métiers, jamais. Ce ne sont pas du tout… Voilà, les parents aussi évitent, les professeurs également. Et c'est très dommage, parce qu'il y a vraiment de très belles carrières, donc qu'il s'agirait, oui, de remettre en avant, je pense, de communiquer aussi sur ces métiers d'une autre manière. Je pense que c'est ce que fait la Fédération du bâtiment, là. – Oui, il faut un excellent travail. – Elle a lancé, là, toute une campagne sur Instagram. – Il faut parler avant tout aux parents et aux professionnels, justement, de l'orientation ? – Oui, 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 il faut donner envie, il faut surtout expliquer peut-être aux jeunes qu'est-ce qui fait que des adultes reviennent vers ces métiers. Parce qu'on voit, alors là, Lacan parlait, lui, de… Il n'a pas fait trop de bifurqués avant, on va dire, mais il y a beaucoup aujourd'hui d'adultes qui se réorientent vers tous ces métiers, plomberie, menuisier, maçon, parce qu'ils ont envie de redonner un sens à leur vie. Et ça serait intéressant de ce qu'ils aillent expliquer un peu. – Ce sont des métiers nobles, effectivement, il faut l'expliquer encore une fois et le rabâcher. – Sous-titrage Société Radio-Canada